bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo petite carte soir avec seulement trois rencontres avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyses de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée n'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant aux liens dans la description et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans groupe privé et consulter mon bilan détaillé vous avez là encore les liens dans la description cette vidéo a pour but de vous conseiller de vous donner des infos et des pistes sur des values mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé pour cette vidéo je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker ps3838 qui est aussi appelé pinacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleures codes du monde quand vous faites des paris c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes cotes et augmenter vos gains dans les paris sportifs vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker asian connect qui vous donnera accès à ps3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription et maintenant c'est parti pour les analyses comme d'hab le petit point sur les paris d'hier bon on est break even puisqu'on fait un 2 on a la cote à 2 de rudy gobert qui passe 1 puisque rudy gobert on avait plus 11,5 rebonds et rudy gobert fini avec 13 rebonds et malheureusement on avait le kate kenningham à plus de 6,5 passes décisives et kate kenningham fini avec cinq passes dans le match alors c'est dommage parce qu'on avait vraiment de très joli value notamment sur le kate kenningham et tu faire une petite digression tout comme il ya que trois matches ont montré quelque chose donc petit exemple avec le paris d'hier donc kate kenningham donc je vous avais dit il était sur btk 1,88 et moi personnellement je l'avais même je crois je l'avais dit dans la vidéo qui était sur stack à 1,90 et on a eu une cote de clôture sur pinac à 1,67 donc ici on a ma cote moyenne on va prendre notre exemple ici avec notre pari donc 1,90 on va imaginer que je prends plusieurs fois ce même type de pari et ici on a notre échantillon donc l'imagine admettons 100 paris et la cote réelle supposée en fait c'est tout simplement la cote qu'on a nous qu'on a pris en clôture donc 1,67 en enlevant la marge du bookmaker sachant que j'enlève la marge du bookmaker en prenant en compte le biais du favori outsider qui liant au endroit d'une vidéo dans lequel je parle ça vous intéresse on a une répartition on considère que la marge est un petit peu plus importante sur la cote haute donc la cote du côté outsider du pari que sur le côté favori et donc on aurait une cote qu'on a pris 1,90 et qui vaudrait en réalité 1,74 ce qui nous donne sur le long terme si on prenait voilà centaines et des milliers de fois ce pari un héroïde de 9% et par contre ce qu'on voit c'est que sur un petit échantillon de 100 paris on va avoir beaucoup de variances possibles la chance ou la malchance en fonction de où on se place va avoir beaucoup d'importance sur du court terme et vous voyez avec mon exemple après 100 paris bah on a je vous le montre ici on a quand même 18% de chance d'être d'avoir un héroïde négatif ou à l'équilibre on a zéro ici on a quand même 18% de chance d'être à l'équilibre ou à zéro alors que sur le long terme on va être gagnant et juste si on serait dans cette fourchette là si on se place ici bah c'est juste dû parce qu'on n'a pas eu de chance et vous voyez que si par exemple on monte à 1000 paris a déjà tout de suite la probabilité d'être dans le négatif après 1000 paris quand on fait des on prend que des cotes de cette entre guillemets qualité de héroïde de 9% et on voit bien que la probabilité d'avoir 9% elle se sert à 13% d'avoir 9% 12% d'avoir 8 10% d'avoir 7 vous voyez qu'on est vraiment autour de ce qu'on devrait réellement avoir si on monte à 10000 voilà vous pouvez même plus être dans le négatif vous voyez que en gros vous n'avez pas de chance vous êtes à 8 voire à 7 et vous avez un petit peu de chance vous êtes à 10 voire à 11 et en plus là pour le coup c'est une grosse value généralement quand on va être gagnant sur un long terme être plus aux alentours des déjà avoir 4% c'est bien mais juste vous montre par exemple avec un héroïde de 2% voyez ça se resserre donc là on a dix mille donc on est toujours assez proche de ce qu'on devrait avoir mais même si on tombe à 1000 à 2% voyez on a quand même encore 30% de chance d'être dans le négatif vous vous rendez compte alors là c'est normal à la cote elle change parce que pour avoir un héroïde 2% faudrait prendre une cote à 1,90 qui vont en vrai 1,90 et vous voyez la difficulté des paris entre guillemets mentalement c'est que vous êtes un paris gagnant vous avez 2% de héroïde sur le long terme vous prenez des paris value mais pourtant après 1000 paris en tout cas dans cette grille là vous avez 30% de chance d'être à zéro ou d'avoir perdu de l'argent alors que vous êtes un parieur gagnant sur le long terme faites attention à ça vraiment essayez de chercher la value parce que c'est ça qui vous fera gagner sur le long terme mais n'oubliez pas que la variance peut être extrêmement importante sur le court terme et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui seraient après 1000 paris je suis perdant c'est que je suis pas bon alors ça peut être le cas mais ça peut être aussi bah je suis gagnant à héroïde 2% sur le long terme mais j'ai juste vraiment pas eu de chance sur mes 1000 premiers paris petite discussion mathématique terminée je vous propose tout de suite le pari du jour donc ça va être sur le cleveland cavaliers contre new york et on va être sur un over et on va partir sur julius randall over en 12,5 rebond passe à 1,65 donc c'est dispo sur paris en sport sur les autres bouc fr c'est un petit peu en dessous mais pas très loin on a peut-être du 1,63 à 1,64 je crois qu'il a 1,66 sur stack et surtout voilà pour ceux qui ont sports vets point yo il ya une énorme erreur je l'ai pris ce matin il est à 1,84 j'ai regardé avant de faire la vidéo il était toujours 1,84 le 12,5 rebond passe en julius randall c'est vraiment magnifique comme erreur mais même à 1,65 je trouve ça intéressant j'aurais plutôt mis ça aux alentours des au moins 1,55 voilà en dessous de 1,55 je trouve que c'est plus forcément intéressant mais 1,65 ça reste plutôt plutôt ok on a une petite value de 4,5% je pense quelque chose comme ça donc pourquoi j'aime bien ça bah déjà tout simplement si on regarde la saison enfin sur les dernières saisons en match de saison régulière face à Cleveland on a julius randall qui est plutôt pas mal puisque sur les trois matchs de la saison dernière donc 2022 2023 il fait 17, 13 et 16 si on check un petit peu ses trois premiers matchs de la saison il fait 16, 21 et 18 julius randall qui est un petit peu en délicatesse avec son tir que j'ai l'impression qu'il se focus aussi pas mal sur sur le reste voilà rebond passe et même globalement si on regarde sur la saison dernière julius randall il est en moyenne à 14,1 rebond passe sur la saison 2022 2023 et si on remonte plus loin si on prend ses 223 derniers matchs il est à 15,1 moyenne donc le cut est beaucoup trop bas déjà par rapport à ce qu'il fait depuis plusieurs années et encore plus par rapport à son début de saison on passe au deuxième match de la soirée qui est phoenix contre son antonio je m'attends quand même une victoire de son antonio on a david booker qui est toujours douteux il y avait des petites choses qui pouvaient être tentante en joueur genre david vassel à plus de 17,5 points le problème c'est qu'on a un blowout possible et bah j'ai eu le coup il ya quelques jours sur le clippers sans donner où j'avais pris david vassel à plus de 17,5 points il était à 14 points à la fin du troisième quart temps mais 35 points d'écart ça joue pas du quatrième donc attention à ça dans la possibilité du bloc donc il n'y a pas voilà pas trop tenté par ce match et la troisième rencontre clippers face à rolando avec le gros coin de la soirée ou de la matinée je crois que c'est même sorti ce matin james sardin qui est transféré aux clippers avec pj tucker contre covington marcus maurice et nicolas battum qui vont partir du côté de philadelphie logiquement james sardin et pj tucker ne devrait pas jouer ce soir il y a la vis médicale à faire et tout je serais quand même surpris qu'ils jouent après c'est pas impossible on a aussi du côté des clippers norman powell et ivy cazovac qui sont incertains on a l'équipe d'orlando qui en back to back qui a joué hier contre les lacers après je trouve que ça pourrait être tentant alors il y a toujours l'incertitude james sardin donc s'il joue ça ça change la donne même pj tucker mais partir sur orlando plus 7,5 j'ai vu 1,90 sur des boucs or angie c'est pas encore sorti sur pina quand je fais la vidéo alors sur les boucs français le plus 7,5 je crois 1,68 ça vaut pas le coup mais 1,90 la saison dernière orlando avait gagné ses deux rencontres face aux clippers c'est quand même une équipe solide défensivement on a ivy cazovac et norman powell qui sont incertains on a perdu covington marcus maurice même si marcus maurice ne jouait pas pour l'instant ce début de saison et nicolas battum donc on a perdu des joueurs de rotation donc voilà orlando qui arrive à s'imposer en tout cas ne perd pas de trop de beaucoup trop de points aux clippers peut être intéressant si voilà chel sardin ne joue pas c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et puis moi je vous dis à demain